Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, les préparatifs du prochain sommet Algéro-Turc, chargé par le Président de la République, le chef de la diplomatie algérienne est en déplacement en Turquie, où il co-présidera les travaux de la Commission mixte de planification. Sonatrac lance une nouvelle technique de valorisation des hydrocarbures, un procédé qui s'appuie sur des compétences nationales et qui vise à augmenter de 30% la récupération des réserves. L'important projet ferroviaire lancé en Algérie, notamment autour de grands projets industriels, la ligne Ouad-de-Kabrit-Jubillah enregistre un taux d'avancement de 74%, quatre mois avant la date prévue pour sa réception. L'émissaire onusien pour le Sahara occidental poursuit sa visite dans les territoires sahraouis occupés. Il a rencontré des militants sahraouis qui ont réitéré leur appel aux nations inouïes pour assumer leurs responsabilités envers le peuple sahraoui. La sélection algérienne de volleyball affronte cet après-midi l'Egypte pays haute du championnat d'Afrique. L'enjeu est de prendre la tête du groupe et en championnat du monde d'Aviron. L'algérien Sida Aliboudina est qualifié pour les demi-finales. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères effectue dès ce mercredi une visite de travail en Turquie dans le cadre des préparatifs du prochain sommet bilatéral qui se tiendra à Alger. Ahmed Attaf coprésidera la deuxième session de la commission mixte de la planification. La délégation algérienne qui prend part représente 12 secteurs ministériels impliqués activement dans les programmes de coopération. Une coopération stratégique qui s'est consolidée ces dernières années, souligne l'expert en question géopolitique Hassan Narkasimi, contacté par Karima Hasnaoui. Actuellement, l'Algérie et la Turquie se retrouvent dans des stratégies, pratiquement dans des visions des relations internationales qui se rapprochent sur des questions essentielles en matière de développement dans le Sahel, en Afrique, dans le Maghreb et aussi en Méditerranée. Les relations ont évolué de manière très rapide. Pourquoi ? Parce que d'abord, le volume des investissements qui est à pratiquement un niveau de 6 milliards de dollars et les deux présidents se sont engagés à élever de manière substantielle et importante la barre des investissements turcs en Algérie et d'arriver à 10 milliards de dollars. Et justement, la coopération économique concerne aujourd'hui de nombreux domaines dont les matériaux de construction, les perspectives sont prometteuses. Bilal Akchay, responsable dans une entreprise algéro-turque spécialisée, il est joint par Lemburadoum. Nous fabriquons des tris soudés en panneaux et rouleaux, une armature pour renforcer les ouvrages en béton. Nous travaillons avec des entreprises de construction comme l'ADL. Notre capacité de production est de près de 20 000 tonnes par an. Nous avons aussi une usine implantée au sud et à Oran. Et comme vous le savez, l'Algérie est un pays riche, notamment en matières premières. C'est un partenaire stratégique. Nous envisageons d'exporter dans une première phase en Afrique et après vers l'Europe. Une coopération stratégique appelée à se renforcer à la faveur du déplacement du ministre des Affaires étrangères qui sera à l'occasion reçue en audience par le président turc Recep Erdogan ainsi que par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Le secteur des hydrocarbures s'appuie de plus en plus sur les compétences algériennes pour se développer. Son attraque vient justement de lancer des travaux du projet de la Sismic 3D au niveau du champ de Hassim Saoud afin d'augmenter de 30% les capacités de production et les réserves. La réalisation a été confiée à l'entreprise nationale de géophysique. Samir Alloun. Des techniques liées au prélèvement de la donnée directement du terrain, la géomatique, les systèmes d'information géographique permettent de prélever, de stocker et d'analyser toutes données géospatiales, des données pertinentes pour la prise de décision. Manel Naïli, docteur en géomatique, fondatrice de la start-up Algeria Geomatics Innovation qui représentera l'Algérie lors du prochain WSA Global Congress 2024 au Chili. La reconnaissance sismique en trois dimensions, c'est une nouvelle méthode d'imagerie des sols superficiels. En très haute résolution, cette technique a été utilisée par Sonatrac pour développer une méthode de reconnaissance sismique. L'Algérie aujourd'hui dispose de cadres compétents pour la réalisation de cette technique. C'est une grande opportunité pour l'Algérie pour diminuer les charges en devise fort. Des entreprises, des bureaux d'études se spécialisent dans l'usage des nouvelles technologies pour prélever de la donnée, images satellitaires, modélisation et visuel 3D, des concepts maîtrisés par des compétences algériennes. Boalem Haïsiani, docteur en géologie de l'ingénieur, gérant de la société Geosystem Consult, spécialisée dans la modélisation 3D. Ces technologies 3D permettent de créer des modèles numériques précis du relief, des infrastructures et des bâtiments. Ces modèles peuvent être utilisés pour simuler. Les simulations 3D offrent plusieurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles de modélisation. La maîtrise des technologies 3D permet à Geosystem de se positionner sur des marchés émergents. Les technologies 3D sont de plus en plus utilisées dans le domaine de la construction et de l'ingénierie civile. Exploiter l'outil de la donnée à travers les nouvelles technologies, une vision moderne qui s'appuie sur des statistiques, des chiffres clés qui permettent de mieux s'adapter aux besoins, à la problématique, avec des solutions de plus en plus maîtrisées par les compétences algériennes. D'après Hassim Saoud, le président directeur général de Sonatrak s'est rendu à Timimoun. Touféq Hakkara a visité ce matin l'usine du champ gazier de Hassi-Bahamou qui produit 4,5 millions de mètres cubes de gaz jour et relie 24 puits de gaz à proximité du site. Le ministre de l'Hydraulique effectue une visite d'inspection dans la Vidaïa de Tarraf pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer à Koudiet-Daraouche. D'une capacité de 300 000 mètres cubes de jour, sa mise en service est prévue pour décembre 2024. Les stations de dessalement produisent actuellement 2,1 millions de mètres cubes de jour. Fin 2024, 5 nouvelles stations entreront dans le pipe avec 1,5 millions de mètres cubes de jour supplémentaires. L'alimentation en eau potable devrait être rétablie dans les prochaines heures à Médéa après une réparation sur une canalisation du système de transfert des eaux du barrage de Koudiet-Serdou-Nabuera. Les travaux qui devaient durer 5 jours ont été achevés plus tôt que prévu. Aris Chachoua. Les travaux de réparation, on dit deux fuites d'eau au niveau d'une canalisation principale à Djberia. Le nom du barrage Koudiet-Serdou vient d'être achevé selon un communiqué de l'Algérien des eaux de Bouira. Pour rappel, les travaux ont commencé depuis le 3 septembre et devaient se terminer 5 jours plus tard. En effet, des travaux de jour comme de nuit ont permis de tout réparer et dans les délais. Cette panne a perturbé la distribution d'eau dans plusieurs communes des trois wilayas, Nsila, Médéa et Bouira. Le communiqué de la DE rassure les populations concernées. L'opération de pompage a commencé et l'eau arrive progressivement dans les robinets et dans les meilleurs délais. Bouira, Aris Chachoua, Al-Géchain 3. De nouvelles dessertes domestiques vers le sud seront assurées par l'aéroport de Chleuf avant la fin de l'année en cours. L'annonce du ministre des Transports qui était en déplacement à Chleuf, Youssef Chorfa, par ailleurs, inspectait les travaux de dédoublement de la ligne ferroviaire Wetzli-Yellel dont le taux d'avancement est de plus de 90%. S'agissant à présent de la ligne ferroviaire Wad-el-Kabrit-Jbelang, le projet avoisine des 74% à moins de 4 mois de sa réception. La course contre la montre concernant le transport ferroviaire, une distance de 176 km entre Jbelang et Wad-el-Kabrit-Jbelang. C'est un développement économique significatif pour notre région. Wad-el-Kabrit-Jbelang nous en parle. Sur les 177 km, aujourd'hui on est à 76,40. Ce qui reste c'est 26% du projet. C'est pour ça que j'ai insisté avec le groupement de l'ambiance. Pour mettre un peu de l'avant et essayer de multiplier les efforts pour avoir ce projet dans le temps opportun. De Tébessa, Béchit Delbessi pour Régi Chantrois. En prévision de la rentrée scolaire prévue le 19 du mois en cours, près de 77 millions de manuels scolaires des Trois-Palliers ont été imprimés, un chiffre communiqué par l'ONPS. En attendant, la reprise des élèves, des travaux de réhabilitation des écoles sont en cours. Plus de détails avec Sophia Boukarcha. Des travaux habituels de fin d'été. Depuis plusieurs jours, les écoles sont en chantier. Les APC s'activent afin de permettre aux établissements d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Mohamed Amamra, président de l'APC de Bel-Wouzdad. Nous avons, comme d'autres communes, procédé à une opération d'entretien et de désherbage, de l'élagage au niveau des établissements scolaires. A l'école Aissawi Abdelkader de Sheraga, c'est les grands travaux. De nouveaux espaces sont en construction. Noura Sayri, directrice de l'école. À Sheraga, presque toutes les écoles sont en travaux pour accueillir les écoliers. Un plan d'urgence a été mis en place pour tout terminer avant la rentrée. Dans mon école, Aissawi Abdelkader, nous sommes en travaux pour construire une cantine et une salle polyvalente au profit des élèves. Pour les activités culturelles et sportives italiennes. Étant cités, peinture des façades, des classes, mais pas que. L'aménagement des salles et la sécurisation des écoles également au menu. Mais Ouz Bouzid, président de l'APC de Tineder à Sidihaïch. On a commencé par sécuriser ces salles parce qu'on a reçu un lot de tablettes pour les écoliers. Par exemple, on a commencé par la réfection en PVC des portes. Après, par le blindage, le barodage des fenêtres. On a renforcé le gardiennage de nuit. On a réfectionné aussi la chaudière. Aménagé une cantine scolaire. Réaliser deux classes de plus pour nos enfants. On a aussi engagé l'étanché des écoles existantes. On peut garantir une bonne rentrée scolaire. À deux semaines de la rentrée scolaire, le rythme s'accélère pour les ouvriers qui ont pour seul objectif de terminer les travaux avant le jour J. Et à Sogarras, plusieurs établissements scolaires seront réceptionnés à l'occasion de cette rentrée, nous dit Sadar Boraoui. Parmi ces infrastructures réceptionnées, un groupe scolaire type D implanté au niveau de la nouvelle cité ADL située au lieu dit cité Bar al-Salah. Quatre demi-pensions affectées au palier moyen, dont deux à Sogarras, chef-lieu, une à Oued Kéberit et l'autre à Sdrata. Trois cantines scolaires, deux au chef-lieu, une à la commune frontalière de Mrahna. L'extension de 41 salles de classe affectées au palier primaire et moyen, bien sûr, dont la majorité ont concerné des écoles situées sur la bande frontalière, en plus de localités isolées. Ajoutant à cela, deux groupes scolaires, l'un à Omravaim et l'autre à Oued Kéberit. Et enfin, la réhabilitation de 59 établissements scolaires, tout paliers confondus, dont les travaux ont concerné l'étanchéité, les sanitaires, la chaufferie, la sécurité, la peinture et l'aménagement extérieur. On rappellera enfin qu'une enveloppe financière d'un montant de plus de 400 millions de dinars a été consacrée pour la réalisation de l'ensemble des infrastructures éducatives supracité. De Sogarras Sadk Boraoui pour AG Chantrois. Les nouvelles technologies investissent tous les secteurs. La pharmacie n'est pas en reste. Sa numérisation est à l'ordre du jour. Nasser Benissam. Dans le cadre de la numérisation du secteur de la santé, le réseau des officines pharmaceutiques a été intégré dans ce projet global. Nous a déclaré ce matin M. M. Odebel Ambré, président du syndicat national algérien des pharmaciens d'officines. Nous l'écoutons. Nous comptons plus de 12 000 officines à travers toutes les villayas du pays. C'est un projet qui va améliorer la prise en charge des citoyens, nous aider à mettre en place le dossier pharmaceutique, d'avoir un aperçu fidèle sur l'état des stocks et de la disponibilité des médicaments. On va avoir également une vue claire sur la couverture pharmaceutique et l'implantation nationale des officines pharmaceutiques afin de dégager nos besoins en fonction de la répartition de la population. Ça va nous aider à travers cette visibilité des stocks et des besoins à avoir une planification sur les besoins en matière de médicaments, notamment à améliorer les données épidémiologiques. Il y a également le volet des ordonnances numériques qui est prévu et ça va nous aider par exemple quant à la consommation abusive des médicaments tels que les antibiotiques. Les flammes ont détruit plus de 200 états ce matin dans le marché de Oulé Diaïch. Au Idaya de Blida, la protection civile a dû solliciter des renforts pour accélérer son intervention. Lieutenant Ammar Zerdani, contacté par Mayel Kens. La protection civile de l'Oulé à Blida a engagé tous les moyens nécessaires. En plus que ça, on a demandé un renfort de l'UNI et d'Alger. Le fait exactement a été éteint à 8h10 complètement. Actuellement, on est en surveillance. Concernant les dégâts matériels, on a environ 200 tables de vente de vêtements pour enfants, toutes catégories sont brûlées. On a sauvé environ 600 tables, plus on a sauvé environ 60 tables de vente de vêtements pour enfants. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara Occidental poursuit sa visite dans les territoires sahraouis occupés. Il a rencontré hier à l'Aïoun Occupé des comités et des représentants de militants sahraouis. Retour sur ses échanges justement avec Mani Hamadnaf Ayaya, membre du bureau exécutif du CODESA, le collectif des défenseurs des droits humains au Sahara Occidental. Il en parle à Karima Hasnaoui. Bien sûr, il a écouté un représentant de chaque organisation. Dans ce cadre, notre organisation a fait une description rapide sur la situation générale des droits de l'homme, sur les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre que subit le peuple sahraoui sous l'occupation. On a aussi donné un ensemble de documents qui couvrent en détail ces crimes. On a aussi donné deux lettres, une pour le secrétaire général et l'autre pour son représentant spécial à la tête de la Mino Kso. Dans ces lettres, on a envoyé un appel comme quoi les Nations Unies doivent assumer sa responsabilité pour garantir au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination. Donc, une occupation qui provoque également des dégâts sur le plan environnemental, Hamid Belkissam. Le Maroc exploite par la force des gisements naturels d'un pays membre fondateur de l'organisation africaine, à savoir la RASD. L'exploitation des ressources naturelles en mer et à terre est matérialisée par l'extraction de phosphate et autres produits miniers et par le prélèvement de ressources halieutiques. Cela a un impact direct sur l'environnement et sur les changements climatiques car cette surexploitation qui se fait en totale contradiction avec toutes les normes environnementales, une surexploitation des ressources modifie les écosystèmes et les autres biotopes des environnements occupés. A tous ces impacts très nuisibles à l'environnement, le Maroc, en banque colonisateur, a construit un mur tout en haut duquel il a disséminé des millions de mines en totale violation avec les traités internationaux. Les mines détruisent la vie humaine, mais aussi la vie animale et végétale en milieu saharien, ce qui impacte directement l'environnement et perturbe le climat. Voilà, à Nairobi, le climat est défavorable pour le Maroc et au Maroc, le vent du changement souffle sur le Palais Royal. Ce communiqué du ministère de la Défense Nationale des détachements de l'armée nationale populaire a procédé à la destruction de sept casemates. Trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été également arrêtés dans des opérations distinctes. C'est donc le bilan communiqué pour la semaine écoulée. Retour au journal avec l'actualité sportive. Rostomi Yahya Echarif, bonjour. Bonjour Naïm. On commence avec cette information toute fraîche. Une bonne nouvelle qui est tombée il y a quelques minutes. La qualification de Sidali Boudina aux demi-finales des championnats du monde d'Aviron. Avec un temps de 7 minutes 37 secondes des 92 centièmes, Sidali Boudina passe en demi-finale après avoir pris la première place au la main de sa série des quarts de finale de ses championnats du monde qui se déroulent en Serbie. Les demi-finales auront lieu ce vendredi. Football, l'équipe nationale poursuit sa préparation en prévision de son prochain match face à la Tanzanie. Tout à fait, la sélection algérienne de football rejoindra la ville d'Anaba aujourd'hui. Elle effectuera une séance d'entraînement au stade du 19 mai 56 en prévision de sa rencontre de demain face à la Tanzanie pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Cannes 2023 prévue en Côte d'Ivoire. La sélection algérienne de football avait entamé sa préparation lundi à Constantine où elle a pu effectuer deux séances d'entraînement au stade Chahid Hamleoui. Hier, les portes étaient ouvertes aux médias durant le premier quart d'heure. On va écouter l'arrière-droite de la sélection nationale, Youssef Attal. On va travailler pour gagner les deux matchs qui vont arriver et pour se préparer aussi à une compétition qui va arriver le plus vite possible. C'est une saison importante pour moi puisque quand on a des blessures, ça fait un an ou deux ans. Inch'Allah, c'est de l'heure qu'on va travailler. Que ce soit au club ou à l'équipe nationale, être en forme et donner un bon rendement et faire une bonne saison. C'était l'arrière-droite de la sélection nationale et de l'OGC Nice. Youssef Attal, la sélection tanzanienne, quand elle est arrivée hier soir à Annab en prévenance de Tabaka en Tunisie en prévision du match qui l'opposera à l'Algérie. Ça sera, je le rappelle, demain au stade du 19 mai 56. De Annab à partir de 20h. On passe au volleyball puisque le 6 national sera à pied d'oeuvre cet après-midi face au pays hôte du championnat d'Afrique. Ça sera face à l'Egypte à partir de 16h pour le compte de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Caire, en Egypte. Hier, nos volleyers ont reporté leur premier match dans cette compétition en s'imposant devant le Burundi 3-7 à 0. Une victoire qui permet à l'Algérie d'assurer sa qualification 8e de finale de cette compétition continentale puisque le groupe A est composé de trois sélections seulement contrairement aux trois autres groupes. Sur ce match, on écoute l'international algérien Youssef Boubouba contacté par Walid Daxi. Dieu merci, nous avons remporté notre premier match contre la sélection du Burundi 3-7 à 0. Espérons que nous gagnerons face à l'Egypte, un match qui déterminera la première place du groupe. Notre ambition, c'est d'aller en Coupe du Monde, sachant que les quatre premiers disputeront les championnats du monde. C'était Youssef Boubouba, joueur de l'équipe nationale de volleyball. De son côté, l'Egypte, rappelons-le, s'est également imposé lors de la première sortie contre le Burundi 3-7 à 0. Merci Roustoum et Yahya Sharif. Merci Ardouane CSI qui était à la réalisation. Nesrine à la régie d'antenne et Mourad à la console de la technique. Tout de suite, c'est le bulletin météo complet en compagnie de Karima Boubouba. Très bon après-midi. Merci à tous.